Salut, ici Marine de Studio C. Dans cette vidéo, je t'enseigne comment jouer l'introduction de l'Elite Bee des Beatles. Donc, pour commencer, la chanson est en 4-4 et on va être dans la tonalité de Do majeur. On va utiliser 4 accords principaux dans l'introduction. Donc, on va avoir Do majeur, Sol majeur, La mineur et Fa majeur. Donc, je vous invite à pratiquer ces accords-là juste pour commencer. Essayez de travailler avec les renversements d'accords, par exemple, donc toutes les possibilités qu'on a pour les accords. Ça va vous aider énormément à jouer la pièce. Allons jeter un coup d'œil à la main droite pour débuter. Donc, la main droite va faire un Do à la première mesure en position du premier renversement. Donc, Mi, Sol et Do. Donc, on va faire deux noirs ici. On s'en va à un accord de Sol majeur renversé aussi, ici, en noir. On s'en va à notre accord de La mineur, ici, noir. Et on va avoir deux croches. Donc, deux croches noires ici. Donc, c'est comme un accord de Fa, mais on va avoir un Mi, ici. Et on s'en va à un autre accord, ici, qui est un Fa6. Donc, on a simplement rajouté la sixième note de la gamme, ici. Et ça retourne à notre accord de Do en noir. Notre accord de Sol. Et ici, on a une petite descente, donc, de Fa. On a juste pris la première tierce, donc Fa et La. Et ça fait Fa. On descend avec Mi et Sol, Ré et Fa. Et on termine sur notre accord de Do. Je refais la main droite au complet, donc. Accord de Do. Accord de Sol. La mineur. Notre accord de Fa. On retourne à Do. Sol. Fa. Et on descend. Comme ceci. Maintenant, la main gauche. On va aller chercher des octaves un petit peu plus bas pour jouer la main gauche. Donc, on commence sur un Do en bas, ici, qui s'en va à un Do, ici. Donc, ça donne une croche, une noire. Et si on a des doubles croches, ça donne un petit effet walking bass, vous allez voir. Donc, Do, Fa dièse, Sol. Et on s'en va chercher le Sol en bas pour remonter à ça. Donc, ça sonne comme ceci. Et on est rendu à La mineur. Donc, La mineur avec un La en bas, un La vers le haut. Ici, on va faire Sol en octave, Fa en octave. Des petites croches ici pour notre Fa. Et ça retourne à notre Do. Donc, pour cette mesure-là, ça sonne comme ceci. Un et deux. Et on est retourné à Do majeur. Donc, même chose que Tanta avec nos petites doubles croches. On va en bas, on remonte. Et la dernière mesure, ça va faire Fa en bas. On remonte ici avec une noire pointée. Donc, on la garde pour un temps et demi. Et on termine avec notre Do qui va aller chercher le Do un peu plus haut. Comme ceci. Donc, je vais refaire la ligne de la main gauche au complet. Do, Sol, La, Sol, Fa, Do, Sol. Et on va Fa et Do. Et voilà! Donc, c'est super important de le pratiquer énormément les mains séparées avant de se lancer les mains ensemble. Mais une fois que vous l'avez bien pratiqué avec un métronome et tout ça et que vous êtes prêts, on va aller voir comment ça sonne les mains ensemble. Donc, ici, on joue l'accord de Do pendant que le pouce tient le Do ici. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire les doubles croches. Donc, on rentre avec le Sol les mains ensemble ici. Le Sol en bas, l'accord à main droite et on remonte. Donc, il y a beaucoup d'alternance entre les deux mains. Après ça, on va avec La mineure et un La en bas. La main gauche va tout de suite faire le La qui suit, vu que la première note est une croche. Donc, elle est plus courte. La main droite va commencer les croches. La main gauche avec la main droite ici. Et on s'en va sur notre accord de Fa. On a une croche toute seule, ici ensemble, une croche toute seule, et on retourne à Do. Sol. Et on s'en va à Fa donc. Et une descente main droite. Et les mains se rejoignent sur Do ici. Donc, ça ressemble à ça. Allons-y un petit peu plus à Tempo. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tutoriel. Donc, suivez-nous sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. On offre plein de cours privés pour les instruments comme le chant, le piano, la guitare, la batterie et même le violon. Ça peut être fait en ligne ou en personne. Pour plus d'informations, allez visiter notre site web à studiocmusique.com. Et je vous souhaite une bonne pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada